Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour tout cela, et je le remercie pour cela. Nous allons continuer notre enseignement, notre série d'enseignements. Nous avons commencé jeudi passé, et le thème c'est Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Alléluia. Et nous avons lu plutôt un verset, un Jean 2, un qui dit, « Mes petits enfants, je vous écris cette chose afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, il est lui-même une victime espératoire de nos péchés, non seulement pour l'un de l'autre, mais aussi pour ceux du monde entier. Je le disais la semaine passée, si on posait la question à chacun de nous, chaque chrétien, qui est Jésus-Christ pour toi, on dira, « Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il me protège, il me garde, mais peu de personnes parleront de Jésus-Christ, notre avocat. Il est mon avocat. » Alléluia. Et ce qui nous permet de comprendre que beaucoup n'ont pas compris l'importance ou la dimension de Jésus-Christ, notre avocat. Pendant que son rôle d'avocat est tellement important dans notre vie, son rôle d'avocat a tellement d'importance pour nous, sans ce rôle-là, personne ne pourra avoir non seulement accès au ciel, mais ne pourra avoir accès à des grâces de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre la dimension de Jésus-Christ, notre avocat. Je sais une chose, lorsque tu comprends, lorsque tu rentres dans la révélation d'une vérité, alors cette vérité s'applique puissamment dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter cet enseignement, d'écouter la parole de Dieu. Et j'avais posé la question de savoir pourquoi avons-nous besoin d'un avocat? Donc quelqu'un m'a dit, « Est-ce que j'ai besoin de Jésus-Christ comme un avocat? » Oui, tu en as besoin. Généralement, les gens prennent des avocats lorsqu'ils sont accusés ou lorsqu'ils sont condamnés. Quelqu'un me dira, « Non, je ne suis pas accusé. » Si, tu es accusé tous les jours par le diable, tous les jours par le diable. Il t'accuse constamment et en plus de cela auprès du Père. Nous avons le passage d'Apocalypse 12, 20 qui dit, « Il est l'accusateur, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Père jour et nuit. » Satan ne s'arrête pas de t'accuser. Satan ne s'arrête pas de mettre sur un papier la liste de tous tes péchés, afin, un, déjà que Dieu te refuse des grâces, et afin que, deux, tu n'auras pas accès au ciel. Alléluia! C'est pour cela que nous avons besoin d'un avocat pour pouvoir annuler déjà les accusations de Satan et leurs conséquences sur nos vies, et pour pouvoir annuler les accusations de Satan qui peuvent m'empêcher de rentrer au ciel. Je ne veux pas revenir là-dessus, on l'a déjà vu. Et nous avons vu que Satan peut partir aussi à un niveau d'accusation qui passe au travail de d'autres personnes. Et des fois, avant qu'on est chrétien, on se retrouve accusé injustement. Jésus a été accusé de pouvoir délivrer les gens au travers de Belzebuth, pendant que lui-même, il était Dieu. Alléluia! Il a été accusé injustement, mais Dieu a rélevé sa tête. Dieu l'a donné le nom au-dessus de tout nom. On a vu aussi comment Mardoché a été accusé par Amman. Dieu l'a appelé à ce qu'il avait préparé contre Amman. Nous se retrouvons contre lui-même. Alléluia! Et cela est un partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc accusés par le diable constamment. Et le diable est passé par des gens pour nous accuser. Nous sommes aussi condamnés. Alléluia! Au travers du péché d'Adam et Ève à la croix de Golgotha, nous mourrons. Nous sommes condamnés. La mort éternelle est notre partage. Alléluia! A condition qu'un avocat vienne annuler la sentence qui est sur nos vies. Alléluia! Et cet avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, cette personne est un menteur. Au travers de nos péchés, nous sommes condamnés. Au travers du péché d'Adam, nous sommes déjà condamnés. Et par nos péchés, nous sommes condamnés. Et je disais que si on devait être sauvés juste à cause de nos accents, sans tenir compte de l'acte du péché d'Adam, même ça, nous ne pouvons pas être sauvés. Même à cette condition seulement, nous ne pouvons pas être sauvés. Parce que dans le ciel, dans le royaume de Dieu, aucune fraction de péché, aucune miette d'impurité n'a le droit d'y avoir accès. Alléluia! Donc, personne n'est blanc. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur. Donc, nous sommes condamnés. C'est pour ça que la Bible nous dit en Colossiens 2, 14, il est effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je m'étais arrêté la dernière fois sur ce niveau. Et j'avais commencé, bon, sinon pas, j'avais parlé un peu du tribunal de Dieu. J'avais dit que dans le tribunal de Dieu, nous avons le juge qui est l'éternel des armées. La Bible dit qu'il juge justement. Il est le juge juste, juste juge. On a aussi le procès, c'est le jugement dernier. Il y a un grand procès pour la fin des temps où nous tous, nous avons besoin d'un avocat pour pouvoir nous en sortir. Est-ce que vous savez que lorsque une personne, même quand elle est innocente, innocente, si elle n'a pas d'avocat, elle peut aller en prison. Et c'est ce qui nous arrive constamment dans plusieurs pays à cause du fait que celui, l'innocent, n'a pas eu un bon avocat et que celui qui l'accuse a un excellent avocat, alors un innocent se retrouve allé en enfer. Alléluia. Dans le dernier jugement, nous avons besoin d'un avocat. L'accusateur, c'est évidemment le diable. L'accusé, c'est toi, moi, bien sûr. Et notre avocat, c'est Jésus-Christ. Alléluia de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons seulement voir le rôle d'un avocat. Amen. En quoi Jésus-Christ, comment dire ça, en quoi Jésus-Christ est un avocat auprès de nous. C'est-à-dire, dans son rôle d'avocat, qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il nous apporte exactement. Je rappelle que sans cet avocat-là, sans cet avocat, nous n'aurons non seulement pas accès à certaines choses que Dieu a produit pour nous. Et en plus de ça, nous raterons le ciel. Alléluia. Personne ne peut avoir accès à Dieu sans l'avocat Jésus-Christ de Nazareth. Personne. C'est lui seul qui permet d'avoir accès au ciel. Alléluia. Donc, c'est quoi le rôle d'un avocat en tant que Jésus-Christ ? Quel est son rôle d'avocat ? Donc, pour le savoir, je me suis dit, il faut que j'aille chercher et fuir. C'est quoi le rôle d'un avocat ? C'est un mot français. Donc, c'est un mot français. Si on l'a utilisé dans la Bible, c'est en cause de la définition de ce mot qu'on l'a utilisé pour l'associer à Jésus. Donc, je suppose que tout ce qu'un avocat normal fait, Jésus le fait pour nous, mais il ne le fait pas pour nous devant un tribunal des hommes, bien sûr. C'est devant le tribunal de Dieu. Alléluia. C'est devant le tribunal de Dieu au ciel. À la fin des temps, nous tous, nous nous retrouverons devant le tribunal de Dieu. Peu importe ce que nous avons vécu, nous nous retrouvons devant le tribunal de Dieu. Ce qui va faire la différence, c'est qui nous défend. Ceux qui n'ont pas de tribunal n'auront pas quelqu'un qui le défend. Au contraire, ils auront l'accusateur, l'avocat de l'accusation contre eux. Et cette personne n'aurait pas la grâce de pouvoir avoir accès au ciel. C'est quoi le rôle d'un avocat ? En un, pour ce que j'ai trouvé sur Internet, un avocat vous informe, un avocat nous informe. Le droit évolue tous les jours. C'est ce qu'ils ont écrit, je n'ai pas dit c'est Jésus. Le droit évolue tous les jours. Il devient de plus en plus complexe à comprendre et à appliquer. Chaque jour apporte au particulier ou à l'entreprise un lot de tests législatifs, réglementaires, de recommandations communautaires, de circulaires administratives et de décisions, jury, prudence. Donc l'avocat est en mesure de vous informer de ces évolutions et de leurs conséquences. Ce qu'ils sont en train de dire, ils disent que si tu vas te défendre seul, sans un avocat, et que tu ne maîtrises pas la loi et toutes ses modifications, parce que ça se modifie, tu risques d'être condamné. L'avocat c'est son métier. Lui, il a la connaissance de la loi et de toutes ses règles. Donc il est censé t'informer pour que tu comprennes mieux la chose et que tu sois mieux défendu. Dans notre cadre public, la parole de Dieu n'a pas changé puisque on a parlé des droits de l'homme qui changent, les droits par rapport auxquels l'homme change. Mais la parole de Dieu n'a pas changé, mais elle est vaste. Elle n'est pas évidente pour tout le monde. On ne peut pas la maîtriser complètement. Moi, je me rappelle le début de ma foi aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai compris. Et plus je comprends ces choses, plus je monte dans une dimension de vie spirituelle. Mais au départ, non, ces choses, je ne les comprenais pas. Alléluia. Et le fait de la comprendre est important parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Jésus-Christ, en tant qu'avocat, va t'informer de la vérité. Et le fait qu'il va t'informer de la vérité, cela va faire qu'aucune condamnation ne va rester sur toi, sur terre et dans les cieux. Alléluia. Il arrive que des fois, nous oublions les promesses de Dieu. Des fois, nous ne réalisons pas nos droits en tant que chrétiens. Des fois, il m'arrive des fois de parler à certains enfants de Dieu chrétiens et de réaliser qu'ils n'ont même pas conscience des droits qu'ils ont en fait en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Des droits spirituels qu'ils ont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ, en tant qu'avocat, il nous informe sur nos droits. Il nous informe sur nos droits. Il nous permet de savoir pour un temps, pour une situation, pour une occasion, par l'esprit, pour une période, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir rester dans la victoire contre l'ennemi. Rester, je préfère dire, parce que nous, nous sommes plus que vainqueurs. Dès que tu acceptes Jésus, tu rentres dans le camp des victoires. Vous savez, le match entre le camp des Jésus et le camp du diable, c'est un match dont on connaît déjà le score. C'est 1-0 et Jésus a gagné. Maintenant, c'est où toi tu es maintenant. Donc, dès que tu rentres dans le camp de Jésus, tu es déjà vainqueur. Alléluia. Mais il faut que tu connaisses tes droits. Et Jésus, en tant qu'avocat, t'informera de tes droits. Au travers du Saint, tu te diras, voilà ce dont tu as le droit. Quand tu es malade et que tu restes en train de pleurer, sache que ton avocat te dira, Jésus-Christ, mais non. Alléluia. il va te dire, mais pas mes maîtres issus. Il a porté nos maladies à la croix de Golgotha. Pas ses maîtres issus. Il a porté nos maladies. Quand tu reçois ça, tu sais que là, maladie, tu ne peux plus rester avec moi. Alléluia. Tu dois partir parce que Jésus-Christ a déjà porté. Mais il y a certaines personnes qui pleurent, qui s'inquiètent, qui se lamentent, qui passent vraiment à la mort. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils n'ont pas fait vraiment de Jésus-Christ leurs avocats. Si Jésus-Christ était leurs avocats, ils auront connu leurs droits. Ils auront su ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Jean 14, 25 nous dit, Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Alléluia. Donc Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, va nous rappeler tout ce que nous devons savoir. Il va nous permettre de savoir tout ce qu'il faut que nous sachions pour ne pas nous laisser vaincre par le diable et surtout ne pas rater le ciel. Alléluia. Donc quand il va t'arriver de dire dans ta bouche, Je suis foutu face à cette situation compliquée, tu entendras Jésus, ton avocat, te dit par le Saint-Esprit, Jean 11, 40, N'étais-je pas dit, N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand face à Jésus, ça dit, Je suis foutu, comment je vais faire pour m'en sortir? Il va te dire, N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu vas voir cette parole-là rentrer dans ton esprit. En fait, c'est ton avocat qui a très thérapé, tes droits. Un enfant de Dieu n'est jamais foutu. Parce que peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il y a toujours une issue. Alléluia. Il y a toujours une issue. La Bible dit que Dieu ne tente pas aimer les pauvres. Mais lorsqu'il nous prouve, il donne-tu le moyen de sortir de l'épreuve. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est jamais foutu. Et ton avocat va te rappeler, non, mais tu ne l'es pas foutu. Pendant que peut-être que l'accusé a fait quelque chose de thé, il va dire, non, ça seulement on va m'emmener en enfer. Oh non, ça seulement on va me condamner. Et puis ton avocat, Jésus-Christ, il va dire, non, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas condamné. Alléluia. Amen. Il va te dire, n'étais-je pas d'ici, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il va encore te dire en Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Amen. Ton avocat viendra te dire ça. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Tu sais que si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Le ciel travaille avec notre foi. Le ciel travaille avec nos foies et l'enfer travaille avec nos peurs et nos craintes. Alléluia. Et ton avocat, Jésus-Christ, va constamment te rappeler tes droits afin que tu n'aies point crainte et que tu n'aies point peur. Alléluia. Quand tu vas commencer à te culpabiliser à cause d'une erreur que tu as commise, à cause des péchés que tu as faits, Jésus-Christ, ton avocat, te rappellera son rôle d'avocat. Pardon, son rôle d'avocat, il va te dire un an, un neuf. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, son rôle d'avocat, il va t'informer. Il y a des personnes qui ont lâché la main de Dieu à cause de la culpabilité parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils estimaient être pardonnable. Tout péché est pardonnable sauf le péché contre le Saint-Esprit. Mais là, c'est un autre enseignement. Je ne vais pas rentrer dedans. C'est un autre enseignement. Et on ne peut pas pécher aussi rapidement comme ça aussi facilement contre le Saint-Esprit. Il va te rappeler que si tu confesses le péché, il est fidèle. Fidèle, c'est-à-dire tant que tu demandes pardon toutes les fois, même si c'est mille fois, il va te pardonner. La fidélité de Dieu n'a point de limite. Alléluia. Amen. Et quand l'ennemi voudra s'imposer à toi en détruisant ta vie, en détruisant tes affaires, en détruisant tes proches et que tu commences à avoir craint et que tu commences à craindre le pire, Jésus qui est un avocat va venir te dire Luc 10, 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont m'aménés par le diable parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits spirituels. Et le rôle de Jésus par le Saint-Esprit au travers de nous, c'est de nous rappeler nos droits. Nos droits. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, ton avocat, va venir te dire et lorsque tu écoutes toutes les informations que ton avocat, Jésus-Christ, te donnera, notre avocat, Jésus-Christ, nous donnera. Alors nous, nous évoluons de victoire en victoire. Nous demeurerons dans la victoire et personne ne nous retirera de la victoire et que lorsque nous mourrons et que le Seigneur viendra, nous remportons la victoire suprême, celle de rentrer dans le royaume des cieux pour l'éternité auprès de notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc notre avocat nous informe de nos droits, nous informe de tout ce que nous devons savoir afin de ne pas nous laisser manmer. Il nous donne la vérité qui va nous permettre d'être affranchis. Alléluia. Le rôle d'un avocat classique, il vous conseille, l'avocat déterminé la faisabilité de vos projets dans le street au respect des règlements de tous les domaines de droit, etc. Et il vous donne des conseils qui vont vous permettre de savoir quoi faire. C'est le rôle d'un avocat. Quand il est auprès de vous, il va dire non, quand tu parles là-bas, ne parle pas comme ça, ne dis pas ça, ne t'assois pas comme ça. Il y a d'autres avocats qui vont jusqu'à te conseiller comment tu dois t'habiller pour attirer la sympathie des jurés, pour que quand ce que des jurés te voient, ils vont te dire oui, c'est vrai la personne, même l'habillement, il va te conseiller pour que tu gagnes le procès. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a jamais perdu un procès. Je l'ai dit le jeudi passé. Tous les procès que Jésus mène, il les gagne. Donc s'il est un avocat, sois déjà victorieux parce qu'il a remporté la victoire déjà pour toi. Alléluia. Il a remporté la victoire. Est-ce que tu peux dire avec moi? Alléluia. Amen. Il a remporté la victoire. Luc 12, 10 dit quand on vous emmène, on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz car le Seigneur vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Jésus nous conseille en tant qu'avocat. Il nous dira à chaque fois comment nous devons faire pour nous déjouer les plans et les programmes des ténèbres. Comment nous devons agir pour ne pas rester dans la condamnation, pour ne pas rater notre procès. comment nous devons nous comporter pour que les grâces que Dieu a prévues pour nous, nous ne les ration pas. Il va nous parler. Alléluia. Jésus-Christ, il parle toujours et un avocat nous conseille. Il nous oriente dans ses conseils. Il nous dira quoi dire lorsqu'on va nous accuser, lorsque le diable va commencer à nous accuser. Il va nous dire quoi faire. Alléluia. Lorsqu'on ne saura pas quoi faire. Il va nous orienter vers ce qui est bon à dire, ce qui est bon à faire, afin d'éviter tous les pièges de l'ennemi. Alléluia. L'ennemi tend énormément de pièges aux enfants de Dieu. Je vous assure. L'ennemi tend énormément de pièges. Tout son travail s'est piégé les chrétiens. Alléluia. Afin de les induire en erreur, pour les arracher toutes les grâces de Dieu et les amener en enfer, pour les faire pousser, amener à aller en enfer. C'est pour ça que la Bible nous dit à 1 Pierre 5 et 8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme il lui enregistre, cherchons qui? Qui cherchons? Qui il le dévorera? Je dis que notre avocat va nous conseillera de la bonne manière afin que nous ne tombions pas dans les différents pièges de l'ennemi, dans les différents pièges du diable. Donc, il saura quoi dire. Vous savez, dans le tribunal, j'ai regardé quelques films d'avocats, c'est vrai que je ne suis jamais allé dans un procès, mais vous croyez que les gens sont très stratèges. Il n'y a pas plus stratège que le diable. Mais il y a encore, bon bien sûr, le diable suit la terre, mais il y a quelqu'un qui est plus stratège que lui, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth. Quand le diable a parlé, il saura quoi? Regardez le petit débat qu'ils ont eu dans le désert après les 40 jours de Jésus. Le diable pensait qu'il était intelligent parce qu'il maîtrisait la Bible. Mais lorsqu'il parle 1, Jésus parle 2. Quand il parle 3, Jésus parle 4. Et il est resté coincé. Jésus maîtrise la parole de Dieu. Il saura comment nous conseiller, quoi faire, comment faire. C'est pour cela que tu as tout intérêt d'avoir Jésus-Christ comme avocat. S'il plaît, t'as Dieu, jeudi prochain, nous allons voir comment faire de Christ notre avocat. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous verrons son rôle en tant qu'avocat. Donc, il nous informe de tout ce que nous devons savoir. Il nous amène toute la vérité. Il nous conseille afin que nous sachions quoi dire, quoi faire pour ne pas tomber dans les pièces de l'ennemi. Mais l'avocat, Amen. En plus de t'informer en fin de ton conseil, il reçoit les bras ballants. Il t'assiste. Il t'assiste. L'avocat assiste pour la conclusion des accords. Il recherche avec vous les objectifs et les solutions juridiques qu'il convient de retenir dans la mise en place d'un accord. il t'assiste l'avocat. Jésus, que notre avocat nous assiste dans la vie ici-bas afin que nous puissions mener une vie qui honore Dieu, une vie qui va nous conduire vers les grâces de Dieu afin que lorsque nous allons nous retrouver devant Dieu, devant son jugement, que nous soyons sauvés. Même pendant ce jugement-là, Jésus est là. Tous ceux qui feront de Jésus leur avocat, lorsqu'ils se mettront devant le tribunal de Dieu, ils verront Jésus apparaître à côté d'eux. Alléluia. Il viendra défendre sa personne. On ne va pas dire son client, mais on dira plutôt sa personne parce que nous ne le payons pas, Jésus. C'est gratuitement qu'il nous défend. C'est par amour qu'il nous défend. Il demande sûrement qu'on le choisisse comme avocat. C'est tout. Alléluia. Jérémie 15, 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte mirail des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer. dit l'éternel. C'est-à-dire, Jésus, il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous, non seulement ici-bas, mais dans le ciel, il viendra se présenter à côté de nous pour nous aider au jugement. Alléluia. Pour nous permettre de rentrer dans le ciel. Parce qu'au ciel, il y a soit de condamnation éternelle, soit de victoire, gloire éternelle. Et Jésus viendra pour que nous ayons la victoire et que nous ayons pour finalité la vie éternelle. Alléluia. Et la guerre, Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, il nous assiste. Il vient aussi nous assister. Si nous n'avons pas Jésus comme avocat, il est très difficile pour nous de pouvoir plaire à Dieu. Sans Christ, personne ne peut plaire à Dieu. Sans Christ, personne ne saura comment se comporter pour être en phase avec Dieu. C'est pour cela qu'il faut que Jésus soit ton avocat. Ne te défends pas toi-même. Ne te gère pas toi-même. repose toi-ci, Jésus. Il nous reste encore deux rôles pour terminer aujourd'hui. L'avocat plaide en faveur, l'avocat plaide plutôt en notre faveur. Alléluia. Donc, lorsque un avocat normal vient avec l'accusé, il va commencer à plaider en faveur de l'accusé. Il va commencer à plaider pour lui, à dire des choses pour que cet accusé soit acquitté, à dire des choses pour qu'elles ne soient pas condamnées. Alléluia. Dévoir le tribunal de Dieu, tu n'auras rien à dire. Ça, je préfère te le dire déjà. Tout se joue sur cette terre-là. Rien ne se joue en haut. En haut, tout est déjà scellé. Ce qui change, c'est la personne qui change ce qui est scellé, c'est seulement Jésus. Alléluia. Tu ne vas pas dire non, mais Dieu, mais j'ai fait aussi ça. J'ai fait aussi ça. Je suis quand même prié, j'ai quand même donné. Tu n'auras même pas le temps de dire ça. Ta vie, qu'on va le montrer dans le grand écran, va te condamner déjà. Alléluia. Donc, il y aura quelqu'un qui doit plaidoyer pour toi, qui doit plaider plutôt pour toi. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il va plaider pour toi. Alléluia. Il va parler au Père pour que le Père ne te condamne pas. Il va parler au Père pour que le Père te donne accès au ciel. Alléluia. Amen. Dieu ne coûtera en ce moment-là que l'avocat de la défense et l'avocat de l'accusation devant le tribunal. L'éternel ne t'écoutera pas. Il va écouter l'avocat de la défense d'abord de l'accusation. L'accusation, certains vont dire qu'il a fait ça. Il a forniqué. Elle a vanté. Elle a volé. Elle a menti. Elle a détourné. Il a violé. Il a volé. Il a fait ça. Et il va sortir sa liste. Il te dit tellement la liste sera grande. Toi-mêmes, tu vas te sentir condamné. Mais heureusement que tu aurais fait de Jésus ton avocat. Quand Jésus va arriver. Alléluia. C'est ça. C'est un avantage d'avoir un avocat. Moi, j'ai regardé des procès à la télé où la personne était vraiment coupable. Amen. Parce que je vais te dire une chose. Jésus ne défend pas seulement les gens justes. Il défend aussi des personnes coupables. Alléluia. Donc la personne était vraiment coupable. Mais parce qu'elle a eu un excellent avocat, elle a été acquittée. Parce qu'elle a eu un excellent avocat, elle a été acquittée. Donc Satan va commencer à parler. Parce qu'en ce moment, Dieu ne va écouter que les avocats. Et Satan va commencer à mettre toutes les accusations contre toi. Alors Jésus viendra. Il va les effacer. Alléluia. Amen. Il va les effacer. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a un avantage pour toi et moi d'avoir un avocat. Amen. La Bible, je l'ai rappelé, la Bible dit que ne péchons pas. Mais si nous avons péché, si quelqu'un a péché, qu'il a un avocat, qu'il se rappelle qu'il a un avocat auprès du Père. Alléluia. Et nous devons en tenir compte. On va voir le dernier rôle. Le dernier rôle, c'est que l'avocat défend l'accusé au tribunal. C'est ce qu'on va voir. Donc l'avocat défend les droits et les intérêts de son client dans le respect de la loi et des règles déontologiques qui s'imposent à lui. Il présente de manière claire, argumentée et professionnelle la situation et la thèse de son client. Amen. Mais avec Jésus, ça sera différent. Il va nous défendre, mais il va nous défendre avec son sang. Il va nous défendre avec son sang qui a coulé. Amen. Lorsque tu arriveras devant le tribunal de Dieu, on n'aura même pas le temps d'ouvrir ton dossier. On n'aura même pas le temps d'ouvrir ta vie. Parce qu'avant que le diable commence à faire toute sa liste, Jésus lui présente, Jésus présentera au Père son dossier à lui. Il va te remettre son dossier à lui. Et son dossier à lui est vieille. Son dossier à lui, il n'y a rien à l'intérieur. Il va te remettre ce dossier-là qui va t'acquitter une fois pour de bon. Alléluia. Il va te défendre. Alléluia. Il va te défendre non seulement ici, parce qu'il y a des grâces que Dieu veut te donner. Mais certains vont dire, mais il ne mérite pas cette grâce-là. Parce que, parce qu'elle ne mérite pas cette grâce-là. Parce que, à Jésus viendra, il va dire non. Jésus dira non. Il mérite cette grâce. Parce qu'il m'a donné sa vie. Parce qu'il m'a donné sa vie. Il mérite cette grâce parce que je suis son avocat. Faire-lui grâce. Est-ce que vous savez que, comme je l'ai dit quand j'ai enseigné sur la grâce pour être trompeuse, vous savez qu'au temps de la loi, Dieu frappait immédiatement. Ce qui, je n'ai jamais dit que ce qui fait la différence, que Dieu ne frappe plus immédiatement, c'est parce qu'on a un avocat qui commence déjà à plaider pour nous depuis. Alléluia. Et cet avocat-là qui nous permet d'éviter la condamnation. Lorsque tu te présenteras au ciel avec un grif de ta vie que tu penses être parfaite. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, peu importe comment tu t'es sanctifié, tu ne seras pas assez sain pour rentrer au ciel. Alléluia. Tu ne seras pas assez sain pour rentrer au ciel. Ta sainteté n'est pas digne de rentrer au ciel. Il faut un avocat pour pouvoir rentrer. J'aimerais ce simple, c'est comme dit, peu importe ton innocence. Si tu vas te défendre toi-même devant un tribunal qui risque d'être condamné. Alléluia. Ta sainteté n'est pas assez digne pour le ciel. Le ciel est parfait. Il faut un avocat pour faire la différence. Et Jésus-Christ va nous défendre devant le Père. Pendant que sa sainteté va dire non, elle a inventé. Non, il a menti. Non, il a forniqué. Il a même pratiqué l'homose sexuelle. Il a même tué quelqu'un. Jésus-Christ, notre avocat, va dire mais moi, il m'a donné sa vie. Alors, c'est mon dossier qui va te présenter. Et lorsqu'on ouvre le dossier de Jésus, il n'y a pas de péché. Il n'y a rien à l'intérieur. Alors, tu mériteras de rentrer au ciel. Alléluia. Et j'aimerais pour terminer dire à quelqu'un, tu as tout intérêt à te reposer sur Jésus comme avocat. Si tu pèches et que tu tombes dans le péché, quand je dis si tu pèches, je me dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'on n'est pas censé pécher. Oui, tout le monde ne veut pas pécher, surtout ceux qui aiment le Seigneur, mais il arrive qu'on pèche. La Bible dit, il faut te rappeler que tu as quelqu'un au ciel qui te défend. Parce que ce qui attire la condamnation, ce qui attire la malédiction, ce qui attire le blocage en majorité sur le péché. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas si coutre pour nous exaucer ni si on aurait trop dû pour nous entendre, mais sur nos péchés. Alléluia. Mais ça, c'était avant. Avant, nos péchés faisaient que Dieu n'y attirait pas dans nos vies et nous frappait. Mais à cause de Jésus, nos péchés ont été effacés à la croix de Golgotha et la grâce de Dieu vient sur nos vies malgré que nous avons eu des fois des passés mauvais. Alléluia. Et Jésus va nous défendre sur cette terre et va nous permettre d'avoir accès à des grâces. Mais la chose la plus glorieuse est la plus importante parce qu'à quoi sert à une personne de gagner le monde qui perd son âme ? C'est le fait que nous serons devant le Seigneur. C'est pour ça que où je suis, j'ai l'assurance de mon salut pas parce que j'ai une vie parfaite. Ah là, je ne peux pas dire que c'est parce que ma vie est parfaite que je suis celui d'être sauvé. Non, 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 non. C'est parce que j'ai un très bon avocat. Alléluia. Un avocat qui n'a jamais perdu de procès. Vous voyez les riches qui sont les milliardaires. Lorsqu'ils sont accusés, ils sont très sereins puisqu'ils peuvent s'acheter beaucoup d'avocats, de très bons avocats et en majorité ils sont acquittés. Or, ces avocats-là ont des failles parce qu'on a eu des milliardaires qui ont été emprisonnés. Mais notre Jésus n'a pas de failles. Si Jésus défend ton dossier, tu rentres et tu resteras dans la victoire. Donc, mon assurance de salut aujourd'hui, c'est parce que j'ai un bon avocat. Quand je viendrai devant le Père après mon existence, c'est terminé au retour du Seigneur. Au retour du Seigneur, il sera enlevé, donc je pense que je ne serai pas je ne serai pas enlevé parce que je suis déjà sauvé. Mais ce qui est plus probable, c'est notre mort. Alléluia. Lorsqu'on va mourir, quand je vais mourir, que je vais me retrouver devant le Seigneur, je ne m'inquiéterai pas parce que Jésus est mon avocat. Alléluia. Je n'aurai pas peur. C'est pour ça que là où tu es maintenant, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Tu ne dois pas douter d'où tu vas aller après cette vie. Je ne parle pas seulement à cause de comment tu vis, mais à cause de Jésus ton avocat. Mais cela ne veut pas dire que tu dois demeurer dans le péché. Et je vais l'expliquer jeudi prochain. Comment faire de Jésus notre avocat. Alléluia. Et tu vas comprendre le rapport qu'un chrétien qui est accusé a avec son avocat qui est Jésus-Christ. Parce qu'un client dans la normale a un rapport, une relation avec son avocat. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons arrêter là pour ce jeudi. et que Dieu vous bénisse. On se retrouve jeudi prochain dimanche déjà pour le culte en direct ce dimanche. Allé, bonne soirée.